Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 33 du Baby Challenge. Et aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir voir qui est dans ce ventre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est moins gros qu'avant, c'est un peu bizarre, je sais pas. C'est peut-être la tenue aussi qui fait ça. Mais en tout cas, notre maman, elle est enceinte peut-être de futur triton ou de futur sirène, je ne sais pas trop encore. J'aimerais bien avoir des triplés, genre des triplés, un triplade de triton. Non, mais vous pouvez, je pense, déjà commencer à faire les pronostics en commentaire, puisque dans tous les cas, ça se passera dans cet épisode-là. Les enfants, en plus, viennent de rentrer de l'école, on va pouvoir voir un petit peu les notes. Bon, techniquement, pour les jumeaux vampires, ça sera sûrement un C. Peut-être un B pour Petunia, même si j'ai un doute. Ah non, B, effectivement, et techniquement, les jumeaux, c'est C, ouais, puisque c'était leur première journée d'école. Voilà. On a également le retour d'Océane. Elle est revenue aujourd'hui. Je pense que ça l'a saoulé, Samishno, elle est rentrée. Mais non, c'est bien, B, c'est plutôt pas mal. Et on peut avoir des triplés aujourd'hui. On peut avoir des triplés. Elle est dans son... Oh, désolé, Martine. Ah, écoutez, on va discuter avec elle. Martine, ça a été quand même un écoute-cœur des enfants qu'on a eus. En termes de grossesse, elle est à son troisième trimestre dans 10 heures. Donc je pense que ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera jeudi, in-game, les... Eh bien, la naissance, hein ? Eh bien, oui. Ah, et d'ailleurs, normalement, cet épisode sortira lundi. Et vu que c'est durant les vacances, les horaires ne seront pas les mêmes que durant la période scolaire. Ils seront certainement postés plus tôt pendant ces deux semaines de vacances, peut-être, vers midi. Midi, je trouve que c'est bien, comme ça, les gens qui aiment bien manger et regarder un truc en même temps, vous pourrez regarder en même temps. Quoi ? Martine a répandu des ragots juste sur Charlie... Non, mais Martine ! Sur ton propre frère ! Sur ton propre frère, des ragots ! Une honte. Par contre, elle, elle est vraiment pas bien, elle est mortifiée. Arrêtez de me regarder. Ah ouais, on va rasser quand même plus 50. Combien de temps ? 6 heures. Bon, je pense qu'après manger, Tira... Oh ! Tira, Tira te coucher, hein. Oh, elle a fait un chef-d'oeuvre, mais ce dessin-là, on l'a déjà. D'ailleurs, il est juste là, si je vous le montrais, voilà. Quoi ? Non, c'est pas le même. Oh, c'est pas le même. On va le garder, du coup. Ah, c'est dommage qu'on peut pas le mettre. Regardez. Il est beau, quand même. On va le mettre là, celui-ci. Et oui, il y a une personne qui m'a dit, il faut que tu maintiens alt pour le poser, mais ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, peut-être que pour ça, non, ça ne fonctionne pas. Ah, mais celle-là, je l'ai pas encadrée, on va l'encadrer aussi. Hop là. Faire crac-crac avec Clément. Attendez, il y a quelqu'un dans ma baraque ? Il est où, Clément ? Wesh, Clément ? C'est qui, déjà ? Je sais plus, mais ça a vu qu'on peut faire crac-crac avec lui, ça doit sûrement être un des papas. Mais j'arrive pas à savoir c'est qui. Il est où, Clément ? Est-ce que je peux toujours... Oui, Clément ? Je vois personne. Je vous jure, je vois personne. Il est où ? Oh ! Il est pas à l'étage, non plus. Trop bizarre. Trop bizarre, bref. Oh, ah bah si, c'est le daron de Gabriel, c'est le Père Noël. On va lui demander des cadeaux. Tiens, bah tiens, toi. Demande-lui des cadeaux. Présentation amicale. Présente. Attends, attends, monsieur le Père Noël, on veut des cadeaux. En plus, on a un joli arbre ici. Demandez un cadeau, voilà. Parfait. Voilà, comme ça, il reçoit un cadeau, il est content, on en profite. Yep. Est-ce que, genre, il pourrait pas mettre directement des cadeaux ici ? Un téléviseur pour enfants ? Bah, du don. Il est gâté, quand même. Et je suis jalouse de Quentin, là. Moi aussi, je veux un bon vrai cadeau. On va également lui demander un cadeau. Voilà, on lui demande un cadeau au Père Noël. Je veux un cadeau, je veux un cadeau. Qu'est-ce qu'elle va recevoir, quinzelle ? Un violon pour enfants ou cacophonie ? Mais c'est trop bien, parce qu'en plus, en vrai, ça coûte méga cher, je crois, les violons. Euh, violons, non. Oh, un coquet 185, c'est pas non plus un truc de fou. Un petit violon rose. Bon, c'est plus que rien. Allez, la Daronne aussi, elle va demander un cadeau, et j'ai envie de te dire. Et c'est pas parce qu'on est adultes qu'on a plus le droit de recevoir des cadeaux du Père Noël. Addison, un cadeau, un échiquier stratégie. Il est où ? Il est peut-être dans l'inventaire de la famille. Mais c'est quand même les cadeaux vachement onéreux qu'on reçoit. Bah oui, il est si gros qu'il a été mis dans l'inventaire du foyer. Énorme. Chantez ensemble. Alors, Oupel, Borfnam, Easy. Bon, allez, le premier. Et je vais demander, bah ils sont tous partis se coucher. Allez, vas-y, viens, Clément, on va faire un duo ensemble, devant le sapin, on va chanter. Je connais les paroles par cœur. Je connais les paroles par cœur. Hyper gênant leur musique quand même. Ils vont chanter combien de temps là ? Oh, il y a quelque chose qui est cassé ici. Allez, go, réparer. De toute façon, elle est enceinte. Elle ne peut pas mourir, vous m'aviez dit. D'accord, je fais confiance. Et on va manger. Oh, joli. C'est pas mal ce qu'elle a fait. J'ai envie de le garder en plus, vu que ça ne coûte pas cher. Tant qu'à faire, autant le garder. Maintenant, est-ce qu'on pourrait mettre ça dans quelle pièce ? On va essayer de monter peut-être à l'étage. C'est vrai que là, il y a des petits murs qui ne sont pas hyper habillés. Peut-être ici, tiens. Ouais, non, ça fait près de la porte, je n'aime pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas tant de place que ça, même au-dessus. Ah ouais, là, genre... Ouais, bof, pas hyper fan. Allez, on le met là, on encadre. Très belle toile. Les enfants sont partis à l'école. J'espère que je ne sois pas de facture aujourd'hui. Non, pas de facture, c'est nickel. Pour augmenter le divertissement, je fais des peintures. Ah, elle peut accoucher à tout moment, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de voir également comment lui donner la friandise. Où est-ce qu'elle est ? Friandise anti-vieillissement. Je ne sais pas comment l'utiliser. Je vais essayer de faire comme ça, donner une friandise. Voilà, donner une friandise anti-vieillissement. Comme ça... Ouais, il est triste, mon petit chaton. Va jouer avec. De toute façon, elle est enceinte. Elle ne peut pas mourir, encore une fois. On va lui demander comment s'est passée sa journée. Lui, il a besoin de parler. Il a besoin... Parler aux rongeurs, ouais. Voilà, lui, c'est l'intellect. On va se renseigner sur les rongeurs, tout ça. Il va nous raconter sa petite vie. Et ça augmente le social et le divertissement. Regardez comme il est... Il est au kiki ! Oh ! On prépare d'avance déjà un grand repas, histoire d'être tranquille quand le ou les bébés vont arriver. Petunia, elle est revenue avec un B. Ce qui est normal, c'est parce qu'en soi, elle aura un A dès qu'elle aura trois d'aptitude. Les deux autres enfants, donc les enfants vampires, sont rentrés avec un B de l'école. Mais je pense qu'il doit être pas loin du A, en vrai. Ouais. Pas tant que ça, en fait. Oh, celui-là, je le garde. Mais elle l'a pas fini. Si, elle l'a fini. Allez, on l'encadre. Moi, je peux pas le déplacer. Au pire, on le met dans l'inventaire. Il y a un petit atelier bricolage devant. J'essaie de leur faire finir leur projet, mais là, ça commence à être très, très compliqué, là. Eh ben, dis donc. Le travail a commencé. Le travail a commencé. Vite ! Il va se faire dessus. Il faut faire quelque chose. Alors, on va avoir un petit bébé. Avoir un... Non, pas un bébé à l'hôpital. Avoir un bébé, non. Pas besoin d'un confin vide. Bon, alors, on va... Ne pas accompagner. Allez, tu te démerdes. T'as l'habitude. Tu connais le chemin par cœur. T'as plus besoin de GPS pour y aller à l'hôpital. On connaît. Alors, attendez. Vu que le dernier prénom était en cul, le prochain, c'est la lettre R. Et vous avez été très nombreux à me proposer quand même pas mal d'idées en R, mais on va voir. Alors, attendez, stop, stop, stop. Je mets sur pause, parce que moi, j'ai pas encore dit mon pronostic. J'ai envie de dire des triplés. J'ai envie d'être optimiste de ouf. J'ai envie de dire des triplés. J'ai envie de dire deux filles, un garçon, en triplé. Oh mon Dieu, ce serait tellement beau si ce serait le cas. Allez, moi, je mise là-dessus. Je suis très, très optimiste, mais je mise là-dessus. Allez, reviens ma petite Madison. Reviens avec les bébés. J'ai trop hâte. Je veux savoir. Bon, minimum des jumeaux, mais des triplés, ce serait encore bien. Donc, c'est un garçon pour commencer. Je dis bien pour commencer, parce que j'espère qu'il y en aura une flopée d'autres juste derrière. Pour un garçon, donc, c'est vrai que vous avez donné beaucoup de prénoms. Moi, j'aime bien si c'était Romain, parce que du coup, il y avait beaucoup de Romane. Et si derrière, il y a une fille, même si c'est des jumeaux, pas des triplés, ça ferait Romain, Romane. Je trouve que ça irait bien. Donc, on va l'appeler Romain. Et je croise les doigts. Oh, un autre garçon ! J'avais dit deux filles et un garçon. Donc, déjà, mon pronostic n'est pas bon. Mais un autre garçon, là, par contre, en R... Tiens, vu que c'est... On va l'appeler Rudolf, vu que là, il y a Noël qui vient de passer. Voilà. Rudolf. Et c'est tout des jumeaux ! Romain et Rudolf. Ah, dommage. Je voulais une Romane. C'est vraiment le prénom qui m'a le plus percuté, parce que c'est celui-là qui est le plus revenu. Malheureusement, il n'y a pas eu de filles. Donc, du coup, c'est des jumeaux, des garçons. Bon, c'est pas une déception, en soi, parce que si elle retombe enceinte, on pourra avoir des jumeaux. Et ce sera pas mal. Deux par deux, finalement, ça reste quand même sympathique. Donc, ils sont... Mais attendez, ils sont où ? Ils sont là. Alors, est-ce qu'il y a moyen ? Il n'y a pas de petit logo qui est apparu au-dessus de leur tête ? Ah, ouais. Ok, on va les décaler. Mais du coup, est-ce que ce sont des tritons ou pas ? Je n'en ai absolument aucune idée. Aucune. On va les déplacer, bien évidemment, parce qu'ils n'ont rien à faire ici. On va les mettre dans la chambre, comme d'habitude. Hop. Et le deuxième, comme ça, voilà. Un petit peu décalé du mur, pour pas que ce soit trop... Il faut coller, voilà. Un petit peu d'espace. Bon, bah... Toujours pas de triplés, les amis. On est toujours maudits des triplés. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. Ou bien, du coup, j'attends que Petunia, elle parte, parce qu'il est grave possible qu'elle ait un A à l'école aujourd'hui et qu'on puisse lui demander de partir. Et peut-être qu'on peut encore espérer avoir des triplés. On verra bien. Oh, j'avais pas vu, mais regardez. Bon, ça va. En vrai, c'est sympathique. Et pour presque 4 me simflouze, on le vend à une galerie d'art. Volontariat musical. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde 15 ailes, mais cette dernière voit bien que l'élève à côté d'elle meurtraie d'aller sur scène. On connaît. On envoie l'autre élève. On connaît ça. Encore un chef-d'oeuvre ! J'adore ma vie. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai eu peur. J'ai cru que c'était une boule de caca et qu'elle allait la balancer dessus. Par contre, ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Et j'ai envie de le garder, celui-là, pour le mettre dans le sort de mini couloir où il y a les paysages. Ouais, non, j'avais dit que j'en mettrais un grand d'un paysage ici. Mais peut-être là. Mais pourquoi j'arrive pas ? Attendez, je vais essayer de me mettre en mode construction pour voir si en mode construction, je peux déplacer. Ouais, en fait, je peux le faire qu'en mode construction. C'est pour ça que j'y arrive pas quand je suis en mode vie. Je vais pouvoir décaler tous les tableaux que j'aime pas trop comment ils sont placés. Voilà. Ça, les tableaux-là, il n'y a pas de problème. Peut-être à l'étage. Ouais, il y avait des tableaux à l'étage. Ça me plaisait pas, l'emplacement, genre celui-là. Voilà, un peu plus comme ça. Là, peut-être plus... Comme ça, comme ça, j'en mets un autre ici. Ouais, c'est bien. Ok, parfait. Allez, mes petits tritons. Dites-moi que vous êtes des petits tritons. Est-ce que j'ai toujours mon petit gâteau, là, quand même, dans le frigo, qui est prêt pour... Au cas où ? Oui. Parfait. Et il est pourri dans combien de temps ? Ça va, on a le temps. Encore un chef-d'oeuvre. Ça fait, je crois, trois d'affilée, quand même. Par contre, celui-là, pareil. Je pense qu'on va le garder. On va le mettre en haut, près de... Près de celle-ci, là. Comme ça, ici. Je vais bien évidemment l'encadrer comme les autres, parce qu'en fait, ça fait très super cartoon, super héros. Ça donne une certaine vibe. Et on va l'encadrer. Il faut dire que le jour où j'ai plus d'argent, je revends toutes mes toiles qu'il y a dans la maison. Je me refais quand même pas mal de thunes. Ah ! Quinzel a eu un A à l'école. D'accord. Quentin, t'en sors bien. J'ai l'impression qu'il a encore un B. Quentin, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, ce qui m'importe le plus, actuellement, c'est Petunia qui a un A à l'école. Parfait. Elle est enragée. C'est pas grave, Petunia. On t'en veut pas. On va directement sortir... Non, non. C'est pas pour la dégager plus vite. Bien sûr que non. Ne vous pré... Ne m'éponnez pas. C'est juste... Voilà, pour faire de la place. Pour qu'on puisse la faire tomber enceinte. Allez, hop, tu as soufflé des bougies. Par contre, j'ai l'impression que Quentin, il a un B. Oh là là. En plus, c'est le week-end. Pourquoi t'as pas eu un A ? Je suis déçue. Je suis déçue. Bon, tant pis. Les jumeaux vampires, bah... Ils vont attendre lundi pour savoir. Petite Petunia, hop, bim, a grandi. Hop, et ça donne bien... Non, membre d'un groupe de potes. D'accord. Ok. Et elle, elle était quoi ? Riennes des bêtises. Je crois qu'elle va rejoindre sa soeur, Sam Michno. Mais voilà, au moins, c'est vrai. Euh... Euh... Je suis en train de mourir d'une explosion cardiaque. Est-ce que ça compte ou pas ? Non, 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 s'il te plaît. Oh là 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 là. Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu vois, ta vie est tellement belle, t'habites dans une magnifique maison, t'as une bonne note, t'as grandi, t'as eu tes 18 ans et tu me clames entre les doigts. En plus, je peux du coup rien faire. Je peux même pas. Parce que j'ai peur qu'en fait, faut que je vérifie pour le 100 baby challenge. Est-ce qu'une fois qu'ils sont adultes, est-ce que c'est bon, c'est validé, même s'ils meurent en tant qu'adultes dans la maison familiale ou pas ? Je sais pas si ça compte ou pas. Je suis pas sûre. Faut que je relise exactement pour être sûre. Attends, non, mais c'est pas possible. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est une grosse blague. Vraiment, c'est une énorme blague. Sinon, va falloir que je m'amuse à la ressusciter. Plus de choix, action. Non, mais moi, je veux lui faire un massage cardiaque. Il faut vraiment qu'il rajoute une option pour tenter de faire un massage cardiaque ou d'appeler les ambulances ou quelque chose. Oh non, mais en plus, la faucheuse, jamais de la vie, j'arrive à la convaincre. Elle est là, la faucheuse. Jamais de la vie, je vais réussir à la convaincre. Je peux pas supplier. Pourquoi ? On ne supplie pas à la mort avant d'être fauchée, juste par peur de l'être. Et toi, tu... Eh, mais... On s'en fout de ça ! On peut pas encore la supplier. Bah, je... Demandez... On va lui demander des permis. En plus, elle est confiante. Elle est confiante. On peut tenter. On peut tenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la faucheuse. Elle est encore tellement jeune. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai vu un signe de bain qui me plaît bien. Qu'est-ce qui se passe ? Stop ! Stop ! Ah ! Est-ce que je suis encore en vie ? Oh mais oui ! Vous m'avez sauvé la vie, n'est-ce pas ? Merci infiniment, sérieusement. Waouh, il s'en est fallu de peu, je vous en dois une fière chandelle. Non ! Petunia a été ramenée à la vie. Les plaidoyers passionnés de Madison adressés à la faucheuse ont dû porter leurs fruits. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai réussi à faire ressusciter un sims par la faucheuse. Mais non ! C'est la première fois. Regardez, elle est en train de ressusciter. Non, mais c'est une grosse blague. Mais c'est... Oh, je suis trop contente. Elle est la faucheuse. Je sais comment te remercier. Non, je ne peux pas. D'accord. Mais... Mais quoi ? Elle est encore en train de mourir. Je sais pas quoi faire là. Elle meurt en boucle en fait. Elle meurt en boucle. Elle vient de... Elle veut pas... Mais regardez, elle vient de ressusciter. Elle meurt. J'essaie de garder mon calme. Réellement, j'essaie de garder mon calme. Qu'est-ce qui se passe du coup ? Est-ce que je dois la reçuer ? Mais mon dieu, mais y aïe. Cette vidéo n'a aucun sens. Allez, on est confiante, on retente. On retente une deuxième fois. Je pense que c'est parce qu'on est très confiants que ça passe. Stop. Petunia a été ramenée à la vie. Encore ? Ça n'a aucun sens. Cette vidéo n'a aucun sens. Les bébés sont en train de pleurer. C'est les bébés bientôt qui vont crever tellement je ne m'en occupe pas. Mais non, mais ça... Vraiment, cette vidéo n'a aucun sens. On se ramenait deux fois à la vie. C'est juste pas possible. Stop. Ok. J'ai mis sur pause, les amis. J'ai vraiment mis sur pause parce qu'elle est très énervée. J'ai peur qu'elle meure encore. Vous savez quoi ? Je vais la dégager de la maison. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle ne va pas remourir et si elle meurt, elle n'a qu'à crever autre part. C'est bon, j'en ai marre à un moment donné, Pétunia. Deux fois, je sous-dois la faucheuse pour toi et tu oses encore me clamser entre les doigts. Bien sûr, j'ai quand même envie de mettre sur play et qu'elle crève une troisième fois pour rigoler. Mais... Allez, allez, pour le show, les amis, pour le show. Vas-y, crève une troisième fois, Pétunia. Crève. Est-ce que je peux lui demander de faire un truc pour la calmer ? Genre une douche froide, j'en sais rien. Prendre une douche froide, ouais, peut-être que ça va la calmer. Peut-être qu'elle va pas crever comme ça. Est-ce qu'on peut parler avec la faucheuse en attendant ? Non, toujours pas. Ah, ouais, c'est bon, on peut discuter avec elle. Technique de dragoser. Mais ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans une certaine récente mise à jour, on ne peut plus flirter avec... Avec la faucheuse. Elle pète ses moves, j'adore. Ah oui, mais attendez, il faut s'occuper des bébés quand même, à un moment donné aussi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour la calmer encore ? Elle est toujours pas bien pendant deux heures. Il faut... Peut-être que si elle fait un petit somme, je sais pas moi... On va peut-être manger un bon petit repas, ça va l'aider. Apparemment, pour que je puisse scan la faucheuse pour essayer de tomber enceinte d'elle, il faudrait que je l'invite dans ma famille. Mais le problème, c'est que le 100 baby challenge interdit d'ajouter les pères dans la famille. Donc malheureusement, c'est pas possible. Par contre, pour une autre famille, pour qu'il y ait un challenge différent, pourquoi pas ? Il va être occupé des bébés avant qu'il décède. Et la faucheuse est partie entre temps, mais c'est pas bien grave. Faire caca en étant en colère. Ok, franchement, c'est vraiment inédit. Déjà que c'est la première fois que j'arrive à ressusciter un Sims auprès de la faucheuse, mais c'est carrément la première fois que j'ai réussi à faire ressusciter deux fois d'affilée la Sims. quand même aujourd'hui. Elle est très joueuse. Non, mais elle, elle va crever de tout en fait. Vraiment. Bon, je vais lui demander de... On va la faire déménager comme ça, on est sûr qu'elle ne meurt pas d'autre chose. Parce que quand elle ne meurt pas d'énervée, c'est d'autre chose qu'elle va mourir. Il me semble que la mort, c'est pas très joueuse, c'est très très joueuse. Ça commence à devenir très dangereux. Je ne vais pas forcément vous montrer parce que vous connaissez déjà, mais donc j'ai rajouté Petunia avec Vladislavs et les deux jumeaux de l'époque en fait. c'est celle-là parce que Petunia, franchement, je t'ai lu, je t'ai lu vraiment la pire du San Baby Challenge. Vraiment le pire enfant du San Baby Challenge, Petunia. Vraiment, tu m'as... Oh là là. En même temps, je t'ai bien aimée parce que t'as quand même réussi à ressusciter, mais en même temps, qu'est-ce que je te déteste ? Vraiment, Petunia, je te déteste. Voilà, d'accord ? C'est dit. Allez, on retourne maintenant à Delsot Valley avec notre petite famille du San Baby Challenge et il va falloir commencer à penser sérieusement à qui est la prochaine cible. Quelle sera donc la prochaine proie de Madison ? Pourquoi pas un magicien aller dans le monde magique ? Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'actuellement, je ne peux pas me déplacer en fait, vu que j'ai des bébés et j'ai pas d'adolescents pour garder les bébés pendant que je suis pas là donc c'est un petit peu compliqué. Je pense pas non plus avoir dans mes contacts un magicien ou du moins deux têtes. Je ne vois pas qui pourrait être magicien parmi mes contacts. Donc, je suis en train d'hésiter à peut-être attendre que les bébés deviennent des bambins. De toute façon, c'est assez rapide et d'y aller en famille directement dans le monde magique. Ça va être un petit peu compliqué à gérer tout ce beau monde dans le monde magique quand même. Il faut que je prenne en compte également que Madison, elle va vieillir dans sept jours. On commence quand même à se rapprocher de la date fatidique où notre maman ne pourra plus continuer le San Baby Challenge. Alors là, je me pose une question quand même. Est-ce que c'est possible de rajeunir ? Est-ce que c'est autorisé dans le San Baby Challenge ? Je pense qu'avant le prochain épisode, je me renseignerai sur le sujet. N'hésitez pas à me commenter également si vous connaissez mieux le San Baby Challenge que moi, si c'est possible ou non. Et quelle méthode est peut-être interdite et laquelle est autorisée pour le San Baby Challenge. Du moins, je dirais quand même me renseigner. Car effectivement, j'ai quand même plusieurs moyens de rajeunir. Notamment, on peut tenter ça avec le puits, avec les potions de rajeunissement, etc. Il faut vraiment que je me renseigne là-dessus avant la date fatidique parce que peut-être qu'après, il sera trop tard et ce serait bien dommage. Ok, Quinzel a obtenu le niveau 10 de la compétence faculté mentale. Je vous avoue, c'est le week-end. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Les enfants ont fini leurs devoirs. J'ai même fait un projet scolaire supplémentaire pour Quentin pour qu'il ait un A lundi. Mais je me suis dit que si... Enfin, ça c'est une information que vous m'aviez donnée. Si on atteint le max d'une aptitude en étant enfant, une fois qu'on devient adolescent et qu'on a les nouvelles aptitudes qui ne sont du coup pas les mêmes, eh bien, on aura quand même des aptitudes plus élevées que 0. Donc d'ailleurs, ça va me permettre de tester, de voir si c'est vrai et d'ailleurs du coup, lesquels vont être... Est-ce qu'ils seront maxés aussi ? Est-ce que ça va juste donner quelques points ? Je ne sais pas, on verra bien. Et comme ça, je serai en avance sur l'adolescence puisqu'il faut, je crois, avoir 3 points d'aptitude adolescent pour avoir un A à l'école. Je vais essayer de faire pareil avec Quentin qui lui est à 8 en faculté mentale. Ça devrait pouvoir le faire. En plus, il a besoin de divertissement. C'est l'anniversaire de Rudolf et donc de Romain. Non, je n'ai pas le message pour Romain. Oui, il s'est peut-être effacé. Je n'ai pas le temps de lire, mais techniquement, ça devrait être pour les deux. Ouais, c'est bon, c'est pour les deux. On va pouvoir les faire grandir. Le premier, il me semble, c'est Romain et donc Romain va être espiègle. Ensuite, on a Rudolf et Rudolf. Notre petit Rudolf. Oh, c'est un petit charmeur. C'est vrai que Rudolf, il est mignon quand même. Romain, je n'ai pas le temps de voir. Romain, il est mignon aussi, mais en vrai, c'est peut-être, je pense, la coupe de Rudolf que je trouve trop mignonne avec la petite frange et tout. On va en profiter directement pour leur apprendre à aller sur le pot. Maintenant, c'est au tour de Romain d'apprendre à aller sur le pot, comme ça, c'est fait. Niveau 10 pour la compétence motrice, il me semble. Non, c'est pas motrice, pardon, logique, mentale. Voilà, on y arrive pour notre petit Quentin, donc je vais pouvoir lui demander d'arrêter. Maintenant, vous avez quartier libre tout le dimanche, les enfants vampires. Au point où on en est, je vais attendre lundi que les enfants vampires deviennent ados et s'occupent des bambins et lundi, on partira à la chasse d'un homme ou d'une femme, tiens. le problème, c'est que juste les femmes qui n'ont pas été, enfin, que j'ai pas moi-même modifiées dans les paramètres, pardon, ne peuvent pas faire tomber enceinte notre Madison, donc c'est pour ça principalement des hommes quand c'est pas des Sims qu'on a créés nous-mêmes. Oh, attendez, on peut écouter les conversations de Caleb, tiens. Tiens donc ! Autant qu'on utilise cette fonctionnalité, je me rappelle, Caleb Vatoré, donc c'est le père, du coup, des enfants vampires de Quinzel et de Quentin. On va pouvoir un petit peu se renseigner sur sa vie, là. Qu'est-ce que ça donne ? Et c'est quoi la barre ? Ça augmente quoi ? Bien sûr, certaines personnes ont des squelettes dans le placard, mais moi, j'ai carrément un cimetière entier. Oh ! En même temps, c'est un vampire, il a dû en avoir des gens qui la graillent, ce mec. Elle est très enjôleuse. Elle a entendu parler de cimetières, de mecs dans le placard, de squelettes, et elle, tout ce qui lui vient à l'esprit, c'est de batifoler, quoi. Alors, elle s'est dit, ouais, le petit bad boy est là de Vatoré et de Caleb. Je me ferais bien. Oh merde, elle est... Elle est enragée parce que je lui ai demandé de faire un petit peu trop de bricolage, ça me fait un peu peur depuis l'affaire Petulia. Ça me fait un petit peu peur quand même. Bon, ça va bientôt être fini en espérant qu'elle n'ait pas une crise cardiaque. On espère. C'est bon, c'est passé. Des fois, je suis un petit peu trop gourmante à vouloir tout améliorer un petit peu trop vite. Il faut que je prenne mon temps. Où est-ce que Rudolf a mis sa tablette ? Je l'ai vu venir ici donc ouais, c'est bon, elle est là. Les factures viennent d'arriver. J'ai l'impression que les factures deviennent de plus en plus chères. Je pense que c'est la taxe de valeur du terrain puisque je rajoute quand même des peintures qui valent ultra cher donc je pense que les peintures rentrent justement dans le cadre de la taxe sur la valeur ce qui est un petit peu chiant parce que les gens aiment bien l'art et qui en fait font augmenter la valeur de leur maison juste avec leur propre art. C'est un peu compliqué quand même de gérer tout ça. Pour le moment, j'ai encore assez d'argent mais quand même cette Miss Simplouse est chère quoi. Très chère. Je pense qu'on va arrêter de mettre des peintures dans la maison. Il va être 15h et à 15h, vous savez ce qui se passe. Déjà, peut-être un anniversaire si j'ai pensé à garder un gâteau. Je suis sereine. Techniquement, ça devrait être bon. À 15h, je sors le gâteau. Allez, on y croit. Il est 15h. Est-ce que c'est bon ? Dites-moi que c'est bon. Normalement, qu'un zèle a toujours un A. Ça n'a pas changé. Exactement. Et Quentin, dis-moi que t'as un A. Oui, il a un A. Donc, on va faire souffler les deux enfants vampires. Et d'ailleurs, on va comme ça pouvoir également tout de suite remarquer si ce sont des vampires ou pas. Normalement, oui. Ça devrait être bon. Oh ! C'est une vampire ! On le voit ici. On se fait spoil par le logo. Elle est soignée et fabricante. Alors, quelque chose avec la fabrication. Je crois que c'est dans la créativité. Voilà, créatrice magistrale. C'est un Sim veut devenir une experte en fabrication d'objets. Juste parce que voilà, fabricante, ça va bien avec. Et donc, lui, pareil, il va ajouter des bougies d'anniversaire au gâteau et il va grandir, souffler les bougies. Et donc, il est bienveillant plus c'est un génie. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec la bienveillance et génie ? J'ai l'impression que c'est pareil. Peut-être génie. Peut-être pas créativité, mais quelque chose avec la connaissance. Par exemple, peut-être, pourquoi pas, Rudy en archéologie pour changer. En plus, vu que c'est un vampire, ça peut l'intéresser. Ah ouais, lui, il est... Il va au carnaval de Rio. C'est parti. Ça lui donne un flow. Il a un flow négatif quand même parce qu'il n'y a rien qui va avec rien. Mais il a une bonne tête. Je pense qu'un petit relooking, ce serait pas mal. Mais voilà, pas grand-chose. En vrai, la tête et tout ça, je ne touche pas. Surtout au niveau vestimentaire. On va en mettre des bougies en espérant que personne n'y touche. Hop, voilà, parfait. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Les deux sont des vampires. Oui, les deux sont des vampires, les amis. Et donc, on va demander à notre Madison de partir à la chasse. Mais vu que l'épisode dure quand même assez longtemps, je pense que la chasse sera pour le début du prochain épisode. Et je pense que pour la chasse, pareil, encore une fois, on va tenter de rencontrer un triton. Pourquoi pas, dans le doute, au cas où, si les deux derniers, donc Rudolf et Romain, ne sont pas des tritons, donc pas des sirènes, au moins, voilà, on pourra quand même anticiper et tenter encore une deuxième chance avec un triton. Après, voilà, ça se fait, il fait des cris de dauphin, ça se fait, c'est juste un taré et que c'était pas un triton, ça se fait, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu vos commentaires vu que je tourne deux épisodes à la suite. Mais, voilà, ça se fait, ouais, vraiment, il a fait des cris de dauphin, donc techniquement, c'était un triton, donc pas qu'à, le père de Rudolf et de Romain, mais on ne sait jamais, ça se fait, c'est juste un taré. Attendez, maintenant que Kinsa Clark est une adolescente, ses pouvoirs vampiriques se sont pleinement manifestés, elle n'a plus besoin de faim, d'énergie ou vessie et doit consommer du plasma pour satisfaire sa soif, donc pareil pour son frère, on ne va pas se mentir, bim, une chose, juste avant, on va regarder au niveau des aptitudes, ouais, regardez, ça n'a pas fonctionné, ce que vous m'aviez dit pour certains commentaires qui me disaient que si elle avait une aptitude maxée en tant qu'enfant, elle gardait en grandissant, apparemment non, apparemment, ce n'est pas le cas, ni pour l'un, ni pour l'autre, ils n'ont pas du tout d'aptitudes, un petit peu déçus, c'est vrai que ça aurait été cool que ça aurait été le cas, mais apparemment, ce n'est pas le cas, au moins, j'ai pu le confirmer dans cet épisode. Eh bien, écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, c'est vraiment, c'est un épisode rempli de rebondissements, en tout cas, je vous fais des traits ouisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501